Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Earth of Iron Cat avec l'URSS Et aujourd'hui, nous allons reprendre le On Starata dernière fois Dans ce petit Playfoo Donc l'invasion de l'Australie s'est bien passé, nous avons fini quasiment la campagne d'Asie Nous avons pris déjà la Nouvelle-Zélande, nous sommes en train de tomber sur l'Australie L'Afrique du Sud est quasiment à portée, nous avons quasiment repris les dernières terres qui restaient à la France dans ces colonies Bon, on accepte cette zone là Et surtout, nous étions en train d'envahir ceux qui restaient à envahir, de, 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 de l'Empire J'ai bien tous les compétences de Roubaix, alors ça c'est excellent Donc c'est le genre de Général Semyon Timoshenko Il faut savoir que Semyon était, je crois, était nommé maréchal au sein de l'armée rouge Il n'a jamais été un très bon commandant Enfin, il était surtout, il était arrivé à cette, surtout cette fonction là parce que, ouais, il connaissait Staline Bizzerte Là-bas, on va rouler un peu dessus, hein Je sais ce que vous dites, nous manquons de troupes en réserve, hein Je le sais, je sais que trop bien que nous manquons d'hommes Je sais que trop bien que les Américains nous ont emporté beaucoup d'hommes J'ai promis pendant longtemps d'éviter la loi de mobilisation générale, mais en ce jour Je déclare que le service militaire obligatoire est un impératif de guerre Et de survie de l'URSS C'est ainsi qu'en ce jour du 11 octobre 1947 Nous avons l'autorisation de former une nouvelle division blindée Cet nouveau corps de blindés arrivera directement à Francfort Elle nous aidera Elle nous aidera Immédiable invasion De Euh, toujours l'URSS Des Etats-Unis d'Amérique Bah oui, je me suis planté, non L'URSS, c'est moi quand même J'ai quand même évité de m'envahir Girooccupation, Irlande Il va être zégrane Non Bon, on va laisser comme ça quoi On va laisser comme ça Il me faut juste que je retrouve Ah bah, cette division là Parfait Donc toi, il faut que tu perce jusqu'ici Voilà Pretoria Pas que ça soit comme ça On apprend Enfin moi j'en apprend en tout cas Bon, il nous faut prendre ce qu'il reste à prendre ici en Afrique du Sud Bon, il nous faut prendre ce qu'il reste à prendre ici en Afrique du Sud Bon, il nous faut prendre ce qu'il reste à prendre ici en Afrique du Sud Bon, il nous faut prendre ce qu'il reste à prendre ici en Afrique du Sud Allez, plein de divisions encore en moins là Allez, plein de divisions encore en moins là Cette poche là Cette poche là me rend folle Vraiment Ah, Belfast va être pris Voilà, la prise de Belfast Voilà La première vraie bataille en toute ma flotte du Pacifique et restant de la flotte britannique L'intégralité de mes destroyers sont arrivés Mes croiseurs légers viennent d'arriver Mes battleships sont arrivés Petite explication Les navires-écrans absorberont les tirs avant que les navires captos soient à portée En gros vous avez les navires-écrans en première ligne Derrière vous avez vos navires Plus vos navires a une grande portée de tir Plus elle sera éloignée de la ligne de front Ici c'est la ligne de front entre les deux flottes Une vache, une destroyer niveau 4 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 Les battle ships sont toujours pas en position Les battle ships sont toujours pas en position Les croiseurs légers vont intercepter la majorité rare nature Mais c'est un massacre de leurs flottes C'est waouh, c'est impressionnant La flotte lourde n'a même pas ouvert le feu La flotte lourde n'a même pas ouvert le feu Ca me... Suite à cet affrontement ils ont perdu 16 sous-marins 2 croiseurs légers, 2 croiseurs lourds Croiseurs avancés Et 23 destroyers Il nous reste un porte-avions 4 sous-marins, 1 croiseur lourd 3 destroyers Ce qui est impressionnant Fâche On est armé de Hongrie, maintenant on se prépare déjà Voilà, on a donné l'interception 2 destroyer encore le démoni Quand les navires écran sont... voilà, là on voit, les navires écran sont absorbés Même les navires écran étant plus rapides que ce soit, ils le rattrapent C'est... Donc vu que je suis plus rapide Bon, ils ont quand même réussi à romper la formation Mais voilà, ils ont quand même encore Y'a plus qu'un... Ah cette flotte Ah cette flotte ce qu'elle a subi La moitié de la flotte adverse vient d'être démolise Ca me... Ca m'impressionne, honnêtement C'est pas que t'es mauvais mais bon T'as beau avoir n'importe quel niveau d'aptitude au combat à un moment Qu'un surnombre et qu'un ralletaillement est en jeu Tu... Tu gagnes pas Tu m'étonnes, je vais t'exploser leur flotte de guerre Voilà l'état de ma flotte donc bon, ils ont gagné Quasiment intact hein mes croiseurs Ah mes destroyers ont quand même pris un bon coup Quand même Ils ont quand même pris un bon coup Est-ce qu'il y a pas un port principal de Londres Je crois que c'est un port principal, si En port de Londres, réparé immédiatement Voilà Donc je retire ma flotte... Bah 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 Les américains ont encore perdu 20 divisions à peu près Après en guerre d'usure je pense que je gagne Aux côtés américains Excepté s'ils ont trop infinie Excepté s'ils ont trop infinie Ce qui est aussi une éventualité à ne pas oublier Donc là je vais ramener toutes mes troupes En Angleterre C'est bon C'est bon C'est bon Mes troupes Parachutistes Bon Ça ne se redérange pas, rejoignez-les Ok Ken Stare J'en ai besoin Ken Stare Ah si Ken Scant C'est là bas C'est ici? Ouais Ouais, c'est le point là. He 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 he. C'est la musique qui porte, voilà. Vous imaginez ? Une technique de bombardement à moindre coût, vous construisez une base, puis après j'ai donné les parachutistes, ici c'est que je compte faire une opération aéroportée. Donc maintenant, je vais prendre un. D'ici j'aimerais que vous sautez là, d'accord. D'accord, fais pas sauter plus haut, ça m'embête un peu mais bon. Ma faute de, elle a dû réparer. Impressionnant. Je suis bluffé, honnêtement. En toute franchise, je suis bluffé par la rapidité de la... Bon, après ma faute était très légèrement endommagée, donc ça aide un peu aussi. Allez, on va lancer l'opération aéroportée. Je vais être sincère, autant en Angleterre ça s'est bien passé parce que j'ai eu du ligné, mais c'est une très mauvaise idée quand vous n'avez rien sur vous. Voilà, ça c'est mon avis, voilà, ça n'engage que moi. Ceux qui seront d'accord, ils sont d'accord. Et voilà, je pense que j'ai été généreux, j'ai laissé... Je me suis permis de le faire quatre fois quand même. Pour essayer quand même d'être sûr de ne pas mettre trompé, hein. D'avoir fait quand même ton gueule, mais voilà, ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est pas mon style, voilà, c'est pas mon style. C'est pas mon merde. J'avais du game, je vais pas m'embêter à essayer de faire quelque chose qui ne me correspond pas. Attends, vous me demandez des débarquements amphibie, moi ça ne me dérange absolument pas. Je n'ai même pas vu qu'ils étaient déjà arrivés là. J'ai des mains, je vous ai des mains. Enfin, je n'ai pas envie de les débarquer, je vais pas mettre ça. J'ai des mains pour moi, j'ai du coup. Pousse sur ton vaisseau ! Heu, je vais me mettre un petit peu. une bonne petite faute qui s'est reformé déjà là-bas mettez-vous en position et ça ira mieux excusez moi j'étais en pause pour moi j'ai pas fait gaffe un ouvre membre suprême du parti communiste on a bien le droit de faire quelques erreurs n'est ce pas de toute façon vous n'êtes pas d'accord vous pouvez toujours aller me rencontrer au coup et à la porte des grandeurs je suis irrécupérable que Rouini a des roquettes en attendant ok et trop et trop mine de rien c'est quand même là qu'on se rend compte de l'importance de créer des poches quoi imaginez toutes ces divisions ne se replient pas au cap tout devrait je dire toutes ces divisions là ne se replient pas dans un port mais ne se replient à vous imaginez les pertes que ça va leur occasionner derrière c'est pour ça que de manière générale je suis quelqu'un d'assez bon allez il est temps de préparer le plan octobre rouge attendez 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 j'ai toutes mes flottes qui sont en position ah c'est bon j'ai toutes mes flottes qui sont en position la c'est de réussir à prendre le cap avec mes divisions motorisées de NKVD avant l'arrivée des troupes là qui se replient si j'ai toutes mes flottes si j'y arrive c'est qu'elle a d'être bien parti pour j'aurai j'ai les bulles dans l'armée de Pauvin ça ne me surprend pas ou l'Afrique du sud vient de peur de toute sa renverser 92% c'est pas des marécages ici ? on se dépêne ah mais Sydney c'est un gros port ouais bah c'est bon donc oui la capitale de l'Australie beaucoup de personnes font erreur c'est pas Sydney c'est Canberra même si Sydney est l'une des villes les plus importantes du pays c'est Canberra capitale il faudrait que je me renseigne là dessus il faudrait que je me renseigne sur la population de Canberra mais bon j'oublierai probablement avec les deux épisodes 94 jours préparation militaire on me verrait qu'il est protégé par un fort militaire quand même ce front il disparaît oui pourquoi vous embêtez à avoir plusieurs fronts ? comme ça on récupérera déjà un aéroport en plus mine de rien je réfléchis mais le portugais a quasiment dépassé les bornes quand même bon bah il n'y a pas de date de fin dans ce jeu ça aurait dû finir en fin 47 donc ça se termine quand on veut que ça se termine peut-être en 50 on verra bien les américains devra construire sans division plus ils en détruis plus ils en ont c'est la prise de tête c'est un cauchemar stratégique c'est ici la prise de tête il faut que je ne le casse pas c'est c'est pas déjà voilà c'est c'est la prise L'armée de Hongrie se prépare à envahir les Etats-Unis, d'ailleurs nouveau front. Ça va être envahi en plusieurs étapes avec les Etats-Unis. Pas des mœurs ce site de missiles. Je veux pas le démolir, je veux le démolir, je veux le démolir. J'aime pas, j'aime pas les missiles. Et vous pouvez essayer de trouver tous les prétextes du monde, c'est non et non. Je débarque toujours au niveau du Gabon, ça va vraiment être chiant. Ça fait penser d'ailleurs que je pourrais peut-être installer des avions en Algérie. Dixix. Je pense pouvoir bombarder tranquillement mon Ouest de la Méditerranée. J'ai presque hésité à dire oui. Ils ont perdu la moitié de leur division. Ils ont perdu la moitié de leur division. L'occupation me coûte beaucoup beaucoup trop de points. Les Etats-Unis, le coup d'État. Faut pas que je manque de ressources. Ah mais 0-2, c'est négligeable, c'est pas ça. Non, c'est juste que ça coûte une bande de ressources à entretenir, c'est tout. Ah oui, j'ai plus aucun surpris d'attaque kamikaze. On va tester, peut-être que c'est ultra efficace et que j'ai dit la connerie dans une vidéo précédente. C'est possible aussi. Moi je dis que ça soit très efficace. Mais bon. Je suis peut-être bien encore trompé. On s'approche de Melbourne, une autre grande ville. Melbourne, Kambera. Kambera c'est pas des montagnes. Le monde c'est sacré en fortifié je pense. Ils ont un forcotier. Il y a toujours Hong Kong aux mains des capitalistes. Ah bah là, c'est déjà des bonnes nouvelles. Les premiers rapports que j'ai. Il n'y a rien de tous ces avions que j'ai quand même ça. Australie a capitulé. Très bien. Défense intégrée de convoi. On va améliorer ça pour avoir des améliorations de canon entier. C'est vrai que les canons que vous construisez sont aussi plus efficaces avec ces améliorations là. Bah, canon plus 10% donc. On voit pas hein. Faut pas avoir peur hein. De mettre ce qu'on pense juste. Faut quand même éviter les attaques kamikazes quand même. Si je peux éviter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah là, à des gars. D'accord ils ont caché toutes leurs flottes dans les ports de la mer là, ça c'est intéressant. Si on va vous demander pourquoi je fais ce débarquement, la raison est très simple, on prend cet endroit là, ça évite que des troupes américaines utilisent ce point là comme port d'attache pour nous attaquer par la suite. D'ailleurs au niveau de la production, j'en suis dit, ça finit quand ? 29 avril, ok, 18 mai, le jaufre a été coulé, le richelieu a été coulé, et hop, on va voir si elle est aussi. La flotte adverse n'existe quasiment plus, est-ce que là vous vous en rendez compte quand même ? Un autre porte-à-notes coulées, un autre porte-à-notes coulées, un autre porte-à-notes coulées. Une centaine, par contre le Romini doit plus en avoir grand je crois. Bon, les Etats-Unis doivent en avoir par contre la blinde, ouais voilà. C'est logique, mais vu ce que je suis en train de voir... Émile, le pauvre Émile qui se fait massacrer. Il y a eu deux qui peuvent lancer l'assaut, ils lancent l'assaut. Il y a eu deux requêtes qui n'existe plus normalement. Ah, c'est les missiles qui restent dedans je pense. C'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment une missile... Une missile restant qui... Le Kogmar, le Surkouf... 55 sous... Juste je viens de voir le nombre de sous-marins qu'ils ont, je vais déployer encore une escannerie de plus. Ah, ils ont eu quoi faire tout le secteur quand même. Dès qu'ils peuvent, ils portent. Et tout le monde porte. Un autre sous-marin, ça n'a pas de prix de dégommer leur bâtiment. Enfin alors euh... Bah vous me comprenez. Dans le cas de navire, un bâtiment c'est un navire. Ça n'a pas de prix. Je viens de me rendre compte que la vidéo m'a à faire très longue. Donc je m'en excuse. Je vous remercie à regarder cet épisode de ma compagnie. Nous avons fini la campagne d'Afrique quasiment. C'est avec d'Australie et de Nouvelle-Zélande aussi. Et maintenant nous aurons tendance pour la dernière campagne militaire. C'est celle des Etats-Unis. Et on verra bien ce que ça donne. Mais ça sera pour la prochaine fois que ça porte le bien. Et à ciao tout le monde ! C'est parti !